Musique Bonjour tout le monde, je m'appelle Emmanuel Agossa, j'ai 13 ans et je suis ici avec ma soeur Marie-Rose Agossa, j'ai 11 ans. C'est le début d'une série où on pose des questions à un invité et aujourd'hui notre invité c'est l'abbé Ambroise, est-ce que tu aimerais partager quelque chose à propos de toi? Merci très chers amis Emmanuel et Marie-Rose, moi je suis l'abbé Ambroise Kéon, je suis un prêtre diocésain, je viens du Bénin et je suis en année sabbatique ici dans le diocèse de Saint Boniface et je suis très heureux d'être un invité devant vous très chers enfants que je connais avec beaucoup de joie, la famille, la communauté paroissienne de la cathédrale de Saint Boniface. Et bien voilà, merci pour l'invitation. Merci, merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'Avent et on parle de l'espérance et sur la couronne de l'Avent, ça c'est la première chandelle violette. Et pour l'émission, le thème aujourd'hui, c'est la prophétie de la venue du Christ. C'est inspiré d'un passage du livre d'Isaïe, chapitre 7, verset 14. Maintenant, on va commencer avec les questions qu'on a préparées pour l'abbé. Alors, l'abbé, l'abbé Ambroise, dis-moi, c'est quoi l'Avent et pourquoi est-ce que c'est un temps important? La question que tu poses est aussi importante que son contenu. Le temps de l'Avent, la compréhension la plus simple que nous pouvons en avoir, c'est un temps particulier que l'Église nous propose pour célébrer un anniversaire. Vous savez, les anniversaires sont importants dans la vie de chacun de nous. L'Église, chaque année, à la fête de Noël, célèbre la mémoire de la naissance sur cette terre du Fils de Dieu, Jésus, notre Sauveur. Et chaque année, pendant le temps de l'Avent, nous nous préparons à célébrer cet anniversaire. Donc, c'est un temps de préparation spirituelle pour célébrer la mémoire de la venue du Fils de Dieu, Jésus, notre Sauveur. Ça, c'est le premier sens. Donc, nous nous préparons pour un événement important. Et l'Église fait toujours ainsi. Vous le savez, pour célébrer la passion, mort et résurrection du Christ, qu'on appelle la Pâque, nous passons aussi des semaines à nous préparer, qu'on appelle le temps de Karem. Donc, le temps de l'Avent est celui qui nous prépare à Noël. Mais Noël n'est pas que la célébration d'un anniversaire. Parce que l'anniversaire est toujours un événement du passé dont la célébration nous fait revivre la profondeur, la beauté et l'importance. Noël, c'est aussi la fête par anticipation du retour glorieux du Seigneur. Vous savez que Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté aux cieux, il a envoyé l'Esprit Saint, mais il a promis à ses disciples de revenir sur cette terre pour juger les vivants et les morts. Dans l'attente de ce retour glorieux de notre Seigneur, l'Église, chaque année, dans la fête de Noël, nous fait aussi vivre par anticipation ce retour glorieux du Seigneur. Et donc, dans le temps de Noël, nous nous rappelons le passé, la naissance de Jésus, et nous célébrons par anticipation la venue prochaine, la venue lointaine, la venue du Christ à la fin du monde. Au cœur de Noël et en particulier donc ce temps qui nous prépare à Noël qu'on appelle le temps de l'avant, c'est donc un moment où c'est toute la vie du Christ dans l'histoire et dans le futur que nous résumons et que nous accueillons dans notre foi. Avant, c'est donc un temps de souvenir par rapport au passé, mais c'est aussi un temps de souvenir par rapport au futur. Et ce temps est particulièrement beau. Si vous allez à la messe pendant le temps de l'Avent, il y a de très beaux champs, la parole de Dieu est immensément riche et bien choisie, mais tout pour nous rappeler la nature et la mission de celui qui va venir, le Christ Jésus. Jésus, il était venu et il reviendra, mais le présent n'est pas vide de sa présence. Il était venu, il reviendra, mais il est aussi présent au milieu de nous. Et donc le temps de l'Avent nous rappelle davantage cette présence constante de Jésus. Résumé, l'Avent est un temps où nous célébrons le Christ qui était venu, le Christ qui reviendra et le Christ qui est présent au milieu de nous. C'est ces trois formes de présence du Christ qui se renouvellent chaque année dans la fête de Noël et nous nous préparons spirituellement à cette fête dans le temps de l'Avent. J'espère que j'y réponds à votre question. Oui, 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 très bien. Donc c'est cela qui fait que pour nous les chrétiens, pour tous les disciples du Christ, eh bien l'Avent est un temps liturgique très important. C'est le temps de la mémoire. Et un peuple qui n'a pas de mémoire, une communauté qui n'a pas de mémoire, est une communauté qui meurt parce que sans mémoire, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'humanité. Vous connaissez une maladie terrible qui s'appelle l'Alzheimer. C'est une maladie chronique qui consiste à perdre la mémoire. Alors quand ce mal atteint profondément quelqu'un, il oublie, il oublie tout, il oublie jusqu'à son propre nom. Non, c'est très, très douloureux. Alors l'Église, notre mère, ne veut pas que nous souffrions spirituellement de l'Alzheimer. Et c'est pour cela qu'elle nous donne justement des temps liturgiques, des moments liturgiques pour nous rappeler, pour célébrer la mémoire. Avec le temps de l'Avent, nous commençons donc une nouvelle année liturgique, un nouveau temps de grâce et nous le commençons par célébrer. Christ venu dans le passé, Christ viendra dans le futur, Christ présent au milieu de nous. Merci Emmanuel. Merci beaucoup l'Abbé. Oui, c'était vraiment puissant. Merci. Merci à toi. L'Abbé, quand on allume une bougie par semaine sur la couronne de l'Avent, qu'est-ce que ça représente? Merci. Marie-Rose. Alors, ta question, il y a des mots clés dedans. J'ai entendu le mot couronne, j'ai entendu le mot bougie, j'ai entendu le mot allumé. Alors si je mets les trois mots ensemble, la question, elle est assez claire parce qu'elle renvoie à une tradition, une manière de faire, que l'on retrouve dans différents lieux dans le monde et qui consiste pendant ce temps de l'Avent à tisser une couronne et à y mettre quatre bougies de manière classique. Et ces bougies sont généralement de couleur violette. Il y a trois bougies qui sont de couleur violette et une bougie qui est de couleur rose dans la plupart des pratiques. Il peut y avoir des nuances selon que l'on se retrouve dans telle partie du monde. Les couleurs peuvent peut-être changer et avoir différents sens. Mais je voudrais m'en tenir au mot que tu as utilisé. Couronne. La couronne, elle est tissée de manière donc circulaire et représente le temps. Le temps. Vous savez, la parole de Dieu dit que le Christ, le Fils de Dieu est devenu homme à la plénitude du temps, c'est-à-dire au moment choisi par Dieu, le bon moment choisi par Dieu. Ça, c'est Galates chapitre 4, verset 4. La plénitude du temps. Et cette couronne représente le temps. Et au cœur de ce temps qui est général, mais ici le temps dont nous parlons plus spécifiquement est le temps de l'Avent. Au cœur de ce temps de l'Avent, il y a une marche qui a quatre moments forts qui sont les quatre dimanches du temps de l'Avent. Et chaque bougie représente un dimanche du temps de l'Avent. Et c'est très beau qu'on commence à allumer la première bougie le premier dimanche. Et ensuite, la deuxième bougie le deuxième dimanche jusqu'au quatrième dimanche de l'Avent. Vous savez, la bougie est l'expression, le symbole de la lumière. Dans le credo, quand nous prions, le « Je crois en Dieu », nous disons de Jésus, qui est le Fils de Dieu, qu'il est lumière, né de la lumière. Et lui-même, Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Il dira ailleurs, par l'inspiration de l'évangéliste Saint Jean, dans le prologue de Saint Jean, qu'il est la lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Ça, c'est Jean chapitre 1. Il est la lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Et donc, ces bougies représentent le Christ, la lumière du monde. C'est si vrai que, dans certaines parties du monde, en plus des quatre bougies, il y a une cinquième bougie, une bougie blanche cette fois-ci, qui est placée au milieu, au cœur des quatre bougies. Et cette cinquième bougie blanche est allumée, par contre, à la fête même de Noël. Un peu comme pour dire que le Christ, il est, dans la nuit de Noël, cette lumière qui éclaire tous les hommes. Donc, bougies, couronnes, allumées, les bougies, voilà le sens que nous pouvons donner à tout cela. Je vais conclure en disant que, pour vous les enfants, je pense que c'est assez expressif, même en famille, pourquoi pas, pendant le temps de l'Avent, de refaire la même pratique, parce que ça vous permet de cheminer avec grande conscience. Ah, nous sommes dans le temps de l'Avent. Jésus est la lumière. Il vient dans l'histoire. Première semaine, nous allumons une bougie, deuxième, une autre bougie, et vous vous préparez ainsi jusqu'à Noël, où tout est lumière. Dans la ville, déjà, je vois partout qu'il y a des guirlandes. Je ne sais pas si les gens font tout ça, avec la conscience que, eh bien, nous voulons célébrer le Christ, qui est lumière du monde. Mais pour vous, avec la question que vous venez de poser, eh bien, toutes les lumières pendant ce temps de l'Avent et pendant le temps de Noël, renvoient au Christ, lumière du monde. Soleil, le vent qui vient nous visiter. Merci l'abbé. Merci, merci Marie-Rose. On a une troisième question. Vu que cette semaine, on parle de l'espérance. Avant le tout premier Noël, tout le monde espérait que le Messie allait venir. Comment est-ce qu'ils savaient que le Messie allait venir et qu'est-ce qu'ils disaient de lui? Merci Emmanuel. À travers votre question, deux points. Le premier, tu as introduit le thème de l'espérance et tu as laissé entendre que ce thème est lié à ce dimanche, le premier de l'Avent. Et tu dis vrai parce que les quatre dimanches de l'Avent ont des thèmes spécifiques. Inspirés de ce que le temps de l'Avent signifie, inspirés de la parole de Dieu, eh bien, c'est effectif que pendant cette première semaine de l'Avent, le thème est celui de l'espérance. Le deuxième dimanche de l'Avent, le thème sera la paix, le troisième dimanche, la joie, et le quatrième dimanche, l'amour. On peut avoir quelques nuances, quelques variétés, selon là où on se trouve dans le monde, mais peu importe. Ce qui est important, c'est que chaque dimanche, chaque semaine a un thème. Et ce premier dimanche est le thème de l'espérance. Tu as aussi demandé comment, comme pendant longtemps, le Christ était attendu, et comment cette attente se justifie. Le Christ est le Messie. Il est celui que Dieu envoie. Le mot Messie vient d'un mot en hébreu, machia, qui signifie celui qui est on. On veut dire celui qui a reçu l'onction. Dans la tradition de l'Ancien Testament, dans la tradition biblique, Dieu demande à ce que celui qui est appelé à devenir roi, soit on. On verse l'huile sur sa tête. D'accord? Expression de la puissance de Dieu, de la grâce de Dieu sur la personne. Et la personne qui est honte est investie de la puissance de Dieu. Et on l'appelle Messie. Dans l'histoire biblique, si vous avez bonne mémoire, Dieu va demander à un prophète, qui s'appelle Samuel, d'aller oindre un nouveau roi en Israël. Je ne sais pas si vous avez mémoire. Et il est parti dans une famille. Le père de famille a présenté ses fils Gaïa, fort, intelligent. Et chaque fois, le prophète disait, ce n'est pas lui que Dieu a choisi. Vous vous rappelez? Oui. Et finalement, qui a été oin? David. 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 Donc, celui qui est oin est celui qui est appelé le Messie. Dans la Bible, nous avons d'abord la figure historique du roi Saül. On trouve son histoire dans le premier livre de Samuel. Ensuite, le roi David. On trouve son histoire dans le second livre de Samuel. Nous avons le roi Salomon. On trouve son histoire dans le premier livre des rois. Tous ceux-là ont reçu l'onction et sont appelés des Messies, envoyés de Dieu. Et tous les rois qui viendront après eux. Jusqu'à un fameux roi qui s'appelle Akaz, lui aussi a reçu l'onction et il est appelé Messie. Mais lui, il était roi à un moment très sensible de l'histoire où des ennemis ont attaqué tous les peuples environnants, donc dont Israël. Et les peuples qui étaient à côté d'Israël ont proposé à Akaz, eh bien, écoute, il y a un grand ennemi qui vient de la Syrie. Il faut mieux que nous nous mettions ensemble pour faire une coalition, pour lutter contre. Alors, ce roi, ce Messie, il a réfléchi, il est assez stratège, il se dit, si moi, je me fais votre ami et nous faisons une coalition, et si la Syrie vient nous détruire, elle va nous détruire tous ensemble. Moi, je préfère lier relation directement à l'ennemi, je me fais vassaliser par l'ennemi pour que quand l'ennemi viendra nous attaquer, il vous tue vous et me laisse moi parce que moi, je suis ami. C'était dans cette circonstance que Dieu a envoyé un prophète, Nathan, pour dire à ce roi, eh bien, demande un signe à Dieu. Il était chargé de dire au roi, au lieu de faire des calculs humains, aie confiance en Dieu, demande un signe, prie, demande un signe. Et le roi a répondu, non, non, qui ne demandera aucun signe? Alors, dans la puissance de l'Esprit Saint, Nathan dit, « Voici que Dieu lui-même donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte et mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, Dieu, ce qui signifie Dieu avec nous. » Tu vois, tu as un très beau prénom, Dieu avec nous. Donc, la première compréhension de cette prophétie, tout le monde pensait donc que Dieu a envoyé le prophète Nathan pour qu'il annonce que la situation actuelle aura sa solution à travers le fils du roi, Akaz. Donc, tout le monde pensait à ce Emmanuel comme l'enfant du roi qui était là et qui viendra restaurer la situation. Or, nous le savons, Joachim, l'enfant d'Akaz, aura été aussi piteux, aussi pitoyable que son père. Cela crée en Israël une grande espérance. L'espérance que, désormais, il viendra dans le futur lointain, un roi qui sera de la lignée de David. Il sera un, mais ce sera ce roi du futur qui va restaurer Israël, qui va donner à Israël l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu sur le peuple choisi. Et donc, dans la tradition biblique, progressivement, et surtout, la douloureuse expérience d'Israël, Israël a connu une expérience très douloureuse qu'on appelle la déportation. C'était un temps de guerre et d'exil. Donc, la ville a été détruite, les Israélites ont été envoyés en exil. Et donc, la succession des rois a été totalement rompue. D'où l'espérance forte qu'Israël sera restaurée. Israël, ensuite, est un peuple qui a connu beaucoup de souffrances. C'est-à-dire, elle a été dominée, dominée et dominée. Dominée par les Assyriens, et après, après, ce sont les Grecs, et après, ce sont les Romains. Tout cela n'a fait que renforcer dans le peuple d'Israël une seule attente. Il viendra un roi de la lignée de David qui sera non seulement le restaurateur d'Israël, mais le restaurateur de l'humanité. Donc, quand on prend un juif, dans ce passé, il attend seulement le moment où viendra le sauveur. soit dit en passant, chers enfants, jusqu'à aujourd'hui, nos frères de cœur, bien-aimés les Juifs, ceux qui n'ont pas accepté le Christ ou qui ne le connaissent pas comme sauveurs du monde, sont encore en train d'attendre ce Messie qui viendra restaurer Israël. Un peu comme pour vous dire que cette attente du Messie était une attente pressante et joyeuse pour Israël. Alors, ils ne pensaient pas que Jésus était le Messie. Justement, quand il est venu, il est venu chez les siens, mais tous les siens ne l'ont pas reçu. Certains l'ont accueilli comme le Messie, celui que Dieu a promis et envoyé, mais d'autres n'ont pas reconnu dans la figure de Jésus, le Messie tel qu'il l'attendait, tel qu'il l'espérait. Pourquoi est-ce que la venue du Christ était tellement importante pour ceux qui l'attendaient? À travers l'explication que je viens de donner, qui est d'ordre historique, cela se laisse entendre. Ce Messie, pour les personnes du temps de Jésus, ce Messie, un, viendra sauver Israël, qui était sous domination romaine quand Jésus est né, deux, Israël est nanti de promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu à Israël doivent être accomplies dans la figure de ce Messie. Et cette promesse, c'est que non seulement, non seulement, Israël est béni, mais tous les peuples de la terre seront bénis par Israël. Donc Israël deviendra le cœur de l'humanité, le cœur du monde. Tout le monde attendait donc de ce Messie, quand il viendra, qu'il soit un roi puissant, fort, qui libère Israël et qui fasse d'Israël le cœur de la bénédiction pour toute l'humanité. J'ai une dernière question. Comment l'exemple du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament peut nous inspirer à vivre dans l'espérance dans notre vie aujourd'hui? L'espérance dans notre vie d'aujourd'hui. Comme je le disais au début de l'émission, un peuple sans mémoire est un peuple qui se meurt. Un homme sans mémoire est un homme malade. Mais en même temps, un homme sans espérance, chers enfants, celui qui n'attend rien, celui qui n'attend rien, celui qui n'espère rien, n'est presque rien. Parce que l'homme est un être en devenir. L'homme est un être de l'avenir, projeté dans le futur. Alors, celui qui n'attend rien du futur, celui qui ne pense pas à demain, ne peut pas bien vivre aujourd'hui. Donc, la question que tu poses, elle est de toute beauté. Parce que, comment nous, aujourd'hui, chrétiens, nous pouvons nous inspirer de l'expérience de l'attente du Messie dans l'Ancien Testament pour vivre notre vie chrétienne et pour partager l'espérance avec nos frères et soeurs? Je voudrais d'abord même vous écouter vous-même. Qu'est-ce que vous dites? Comment nous, aujourd'hui, comment est-ce qu'à l'école, comment est-ce qu'avec vos amis, comment est-ce qu'en famille, comment est-ce qu'en communauté, à la paroisse, vous pouvez transmettre l'espérance? C'est-à-dire que l'idée que viendra pour nous du futur, une bénédiction, une grâce. Nous sommes en train d'attendre quelque chose de grand et nous sommes sûrs que cela arrivera. Comment vous pouvez, vous, à l'école, en paroisse, avec le groupe, en famille, comment vous pouvez l'exprimer? Quelles idées vous avez? On pourrait faire des choses, des choses en vue pour que ça, ça arrive. Par exemple, si, disons, je fais comme, j'ai comme un test ou quelque chose, j'étudie très fort pour, parce que j'espère que je vais avoir des bonnes notes. Très bien. Alors, je travaille plus fort. Très bien. Oui. Très bien. Donc, tu vois, l'idée d'avoir quelque chose devant, dans le futur, augmente ta motivation. Augmente ta motivation. Prenons ce schéma que tu viens d'utiliser. L'idée d'avoir Jésus qui vient à nous à Noël augmente notre soif de lui, notre désir de le rencontrer. Donc, ce temps, nous pouvons renouveler notre prière, notre vie de prière, comme les premiers chrétiens. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous aimons dire Amen, nous aimons dire Alléluia. Les premiers chrétiens, eux, ils aimaient dire Maranatha. Donc, l'expression, le mot qu'ils avaient sur les lèvres, c'était Maranatha, ce qui signifie viens Seigneur Jésus. Le Seigneur viendra. Il viendra bientôt. Eh bien, si pendant ce temps de l'Avent, nous pouvons poser quelques gestes d'espérance. Quelques gestes d'espérance. Je donne un premier exemple. Vous voyez, quand on attend quelque chose des parents, on ne le reçoit pas, on est déçu. On est un peu déçu. On est un peu triste. Alors, nous allons nous dire pendant ce temps, non, Maranatha. Ça dit, viens Seigneur Jésus. Demain sera meilleur. Demain, je l'obtiendrai. Nous allons faire des efforts pour ne pas être des hommes ou des enfants qui se découragent trop facilement. Dans notre monde d'aujourd'hui, chez les enfants, il y a des personnes qui sont découragées et même découragées de la vie. Vous entendez parler même des personnes qui se donnent la mort parce que découragées de la vie. Pendant ce temps, nous pouvons, par exemple, prier pour toutes ces personnes. Le temps de l'Avent, le temps d'espérance, tant de prières pour ceux qui perdent l'espérance. Pour ceux qui souffrent tellement qu'ils ne s'attendent plus à rien sinon peut-être la mort. On peut prier, on doit aussi prier pour eux pendant cette période. Nous allons prier pendant cette période pour toutes les familles où un enfant est dans le sein de maman et en train de grandir. Nous allons confier tous ces enfants qui vont naître dans les mois à venir parce que ces enfants sont l'espérance de la famille, l'espérance de la société. Nous allons confier toutes ces mamans et tous ceux et celles qui accompagnent ces futures mamans dans la prière. Ça peut être aussi des exercices pour ce temps de l'avant pour nous. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées. On peut aussi penser aux gens qui espéraient la venue du massier que même pendant leur temps difficile ils continuent à espérer et à garder espoir. Oui. Tout à fait à espérer à garder espoir. La parole de Dieu dit que l'espérance ne déçoit jamais. Peut-être que nous allons finir avec ça. L'espérance ne déçoit jamais. C'est Saint Paul qui a dit ça dans l'Épître aux Romains chapitre 5 verset 5. L'espérance ne déçoit jamais parce que l'Esprit Saint est répandu dans nos cœurs. L'espérance ne déçoit jamais. Donc vive l'espérance que le Christ est et nous apporte à Noël. Merci. Merci. Merci, ses amis. Sous-titrage Sous-titrage